Bonjour à tous, c'est Kratos. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est le sous-système Windows pour Linux, également connu sous le nom de WSL, l'installation de celui-ci ainsi qu'une comparaison entre WSL et WSL2. La première version de WSL date de 2016 et permettait notamment d'exécuter des exécutables binaires Linux de manière native sur Windows 10 et Windows Server 2019. Cette première version pouvait plus ou moins s'apparenter au même principe que Wine, en utilisant une couche de traduction. En effet, les binaires Linux utilisent des appels système pour exécuter des fonctions, telles que l'accès aux fichiers, la demande de mémoire, la création de processus et bien plus encore. Et bien WSL, utilisez une couche de traduction pour comprendre ces appels sur Windows, tout comme Wine sur Linux. Pour faire une analogie, cela reviendrait un petit peu à traduire ce que vous dites à l'oral en français, et bien en langue des signes il y a un sourd. En effet, il n'a pas la même compréhension que vous. Donc pour finir mon analogie, cela serait un peu comme avoir une application sur votre téléphone, vous permettant de traduire la langue des signes pour pouvoir échanger avec votre collègue sourd. Maintenant que vous avez compris ce qu'est WSL, parlons des différences entre WSL et WSL2. Cette nouvelle version, annoncée et sortie en 2019, ne repose plus sur un principe de traduction, mais cette fois-ci de virtualisation entre guillemets légère, incluant un noyau Linux complet. Le noyau Linux dans WSL2 est élaboré par Microsoft, à partir du dernier noyau Linux stable mis à jour disponible sur kernel.org. Ce noyau a été spécialement conçu pour WSL2, afin d'optimiser au mieux la taille et les performances, et offrir la meilleure expérience Linux possible sur Windows. Ce noyau sera géré et géré, et mis à jour par défaut et régulièrement avec Windows Update, ce qui signifie que vous obtiendrez les derniers correctifs de sécurité et amélioration du noyau sans avoir à toucher à quoi que ce soit. Il vous suffit d'une connexion à Internet. Les principaux objectifs et intérêts de ce passage à WSL2 consistent à augmenter les performances du système de fichiers et ajouter une compatibilité complète des appels système. Un point important également concerne le réseau. Lorsque vous utilisez une distribution en WSL1, si votre ordinateur était configuré pour être accessible via votre réseau local, les applications qui s'exécutent dans WSL sont également accessibles sur votre réseau local, car en gros ils utilisent la même carte réseau. Cependant, ce n'est pas le cas par défaut avec WSL2. WSL2 a une carte Ethernet virtualisée avec sa propre adresse IP unique. Comme dit précédemment, WSL1 utilise la même carte et réseau que celui du PC sur lequel vous faites tourner WSL, alors que WSL2 utilise son propre commutateur et réseau. Voyons dès maintenant comment installer WSL2. Un script d'installation sera disponible dans la description pour vous faciliter la tâche, cependant vous pouvez également décider de suivre mon tutoriel. Tout d'abord, nous allons nous rendre dans le panneau de configuration pour activer des fonctionnalités requises pour WSL, la fonctionnalité machine virtuelle ou virtual machine platform en anglais, ainsi que le sous-système Windows pour Linux ou Windows Subsystem for Linux. Vous devrez par la suite redémarrer votre ordinateur. Après l'activation de ces fonctionnalités et le redémarrage de votre ordinateur, vous allez vous rendre sur le site officiel de Microsoft pour télécharger et installer le package de mise à jour du noyau Linux. Vous allez ouvrir une fenêtre PowerShell et y taper la commande suivante WSL2-6-7-1-6-Default-1-6-Version-Espace-2, ce qui va nous permettre d'activer par défaut la version 2 de WSL. Rendez-vous dans le store de Microsoft pour télécharger une distribution en choix, des biens, Ubuntu, Kali ou ceux que vous souhaitez. Vous devrez ensuite configurer vos accès. Cette étape n'est pas obligatoire, mais je vous recommande fortement d'installer le terminal Windows depuis le store Microsoft. Vous risquez de tomber sur un problème assez agaçant, c'est-à-dire que votre machine n'aura pas d'accès à Internet. Je vous invite maintenant à essayer de ping les serveurs de Google, soit la commande ping 8.8.8.8. Et je vous recommande un petit C-3 pour envoyer seulement 3 pings. Pour régler ce problème et voir d'où il vient, c'est très simple. Vous pouvez voir que dans le répertoire slash etc slash resolve.conf, il y aura un même serveur configuré par défaut. Nous allons changer ces valeurs. Tout d'abord, nous allons utiliser la commande nano slash etc slash wsl.conf. Voici les valeurs que vous allez devoir y mettre. Cela empêchera la génération automatique d'un nouveau resolve.conf, puisque nous allons le configurer manuellement. Cette fois-ci, je vous invite à taper la commande nano slash etc slash resolve.conf, cette fois-ci, et à remplacer le name serveur par défaut par l'adresse 1.1.1.1. Fermez votre fenêtre sous Linux, puis ouvrez une nouvelle fenêtre sous PowerShell et tapez la commande wsl espace 2-6 shutdown. Si tout s'est bien passé au redémarrage de votre machine, vous aurez dès maintenant accès à Internet. Je vous invite à faire de nouveau le test en pingant l'adresse 8.8.8.8. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous avez appris de nouvelles choses, que ce tutoriel vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. N'hésitez pas à me faire des propositions de vidéos et me donner vos idées dans les commentaires. Sur ce, c'était Kratos. Sous-titrage Société Radio-Canada